France Culture la nuit, avec vous jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique. En novembre 1967, dans le cadre de la quinzaine de la lecture, Marguerite Duras est au lycée Jules Ferry de Versailles. Pour les élèves, elle lit Michaud, des extraits de plumes et un passage de Moby Dick de Melville. Elle les questionne sur ce qu'ils entendent dans ces textes, sur leur place de lecteur. Ils répondent, s'interrogent, l'interrogent. Duras avant Duras en quelque sorte, 17 ans avant l'amant, face aux lycéens de cet établissement technique, pour qui, sans doute, le nom de l'auteur du barrage contre le Pacifique et de Moderato Cantabile n'évoquait rien encore. Les veillées de France Culture, une émission de Roger Pilaudin, réalisée par Georges Perrault. Voici la seconde des six émissions Pour lire à la veillée, que vous pouvez entendre sur France Culture jusqu'au samedi 9 décembre et auxquelles ont prêté leur concours Michel Butor, Jean-Pierre Chabrol, Claude Simon et, ce soir et samedi 2 décembre, Marguerite Duras. Rappelons le but de ces émissions inscrites dans la quinzaine de la lecture. Il s'agit pour les écrivains que je viens de nommer de proposer à un auditoire restreint, mais homogène, un choix de pages et, à partir des thèmes fournis par ces textes, d'établir un contact vivant et, si possible, d'engager un dialogue avec l'auditoire. Marguerite Duras anime ce soir une première veillée, enregistrée dans la salle de chimie du lycée technique Jules Ferry, à Versailles, avec des élèves de ce lycée. Je voulais vous dire simplement qu'Henri Michaud, c'est un poète qui passe pour être très difficile. C'est sans doute le plus grand, à mon avis, du moins, c'est le plus grand poète français. Alors, ne croyez pas que tout le monde le lit, qu'il se tire à 20 000 exemplaires. Il se tire à combien, Michaud, quoi ? 1 000. 1 000 ou 2 000 ? Oui, il se vend que 300. Alors, le premier s'appelle... Venez, venez là. ...un tout petit cheval. J'ai élevé chez moi un petit cheval. Il galope dans ma chambre. C'est ma distraction. Au début, j'avais des inquiétudes. Je me demandais s'il grandirait. Mais ma patience a été récompensée. Il a maintenant plus de 53 cm et mange et digère une nourriture d'adulte. La vraie difficulté vient du côté d'Hélène. Les femmes ne sont pas simples. Un rien de crotin les indispose. Ça les déséquilibre. Elles ne sont plus elles-mêmes. D'un si petit derrière, lui disais-je, bien peu de crotin peut sortir. Mais elle... Enfin, tant pis, il n'est plus question d'elle à présent. Ce qui m'inquiète, c'est autre chose. Ce sont tout d'un coup, certains jours, les changements étranges de mon petit cheval. En moins d'une heure, voilà que sa tête enfle, enfle, son dos sain curve, se gondole, s'effiloche et claque au vent qui entre par la fenêtre. Je me demande s'il ne me trompe pas à se donner pour cheval. Car même petit, un cheval ne se déploie pas comme un pavillon, ne claque pas au vent, fusse pour quelques instants seulement. Je ne voudrais pas avoir été dupe, après tant de soins, après tant de nuits que j'ai passé à le veiller, le défendant des rats, des dangers toujours proches et des fièvres du jeune âge. Parfois, il se trouble de se voir si nain, il s'effare, ou en proie aux rutes, il fait par-dessus les chaises des bons énormes, et il se met à hénir, à hénir désespérément. Les animaux femelles du voisinage dardent leur attention, les chiennes, les poules, les juments, les souris, mais c'est tout. Non, décident-elles, chacune pour soi, collée à son instinct. Non, ce n'est pas à moi de répondre. Et jusqu'à présent, aucune femelle n'a répondu. Mon petit cheval me regarde avec de la détresse, avec de la fureur dans ses deux yeux. Mais qui est en faute ? Est-ce moi ? Vous pouvez dire ce que vous voulez. Ça vous a plu, ça vous a embêté, ça vous a plu. Qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous croyez ? Est-ce que ça vous défaillisse beaucoup ? Je peux vous aider un peu. C'est un thème que, déjà, je pense, a déjà été assez employé. Parce qu'on comprend très bien que le petit cheval, c'est lui, qu'il parle, qu'il se regarde par rapport à la société, si vous voulez, par rapport à beaucoup de choses. Parce que vous, vous pensez que le petit cheval, c'est lui. Moi, je pense que le petit cheval, c'était lui, puis à l'après, ça m'a fait penser un petit peu au phare de Baudelaire, le type qui se sent un peu incompris, quoi. Qui se sent un peu seul, un peu dépaysé, je sais pas. Et vous, qui vous voyez plutôt pour le petit cheval ? D'abord, ça ne doit pas être un cheval, en réalité. Quand, savoir si c'est lui, ça, je sais pas encore. J'ai levé chez moi un petit cheval. Il galope dans ma chambre. C'est ma distraction. Oui, alors, c'est son fils. Il est possible que ça soit son fils, parce qu'après, il dit que ce petit cheval en question, qui était si docile au début, et que, un peu de temps après, quoi, il s'aperçoit que son dos commence à condoler, si je m'incompris. Vous voulez que je vous lisez des dix lignes du milieu ? Je me demande s'il ne me trompe pas à se donner pour cheval. Car même petit, un cheval ne se déploie pas comme un pavillon, ne claque pas au vent, juste pour quelques instants seulement. Je ne voudrais pas avoir été dupe après tant de soins, tant de nuits que j'ai passé à le veiller, le défendant que des rats, des dangers toujours proches et des fièvres du jeune âge. Parfois, il se trouble de se voir si nain, il s'effare. Ou, en proie aux rutes, il fait par-dessus les chaises des bons énormes. Et il se met à hénir, à hénir, désespérément. Les animaux femelles du voisinage dardent leur attention, les chiennes, les poules, des juments, des souris. Mais, c'est tout. Non, décide-t-elle, chacune pour soi, collée à son instinct. Non, ce n'est pas à moi de répondre. Et, jusqu'à présent, aucune femelle n'a répondu. Mon petit cheval me regarde avec de la détresse, avec de la fureur dans ses deux yeux. Mais qui est en faute ? Est-ce moi ? Vous pouvez répondre à la question. Qui est en faute ? Parce que, quand même, il aurait pu le lâcher dans la nature. Il faut quand même qu'il prenne ses responsabilités lui-même. C'est un être pas comme les autres qui n'a pas du tout la même pensée, peut-être, la même vie, qu'on ne soit pas la vie comme les autres. Dans un sens, on le laisse seul. Comme beaucoup des gens qui sont en ce cas-là, ils n'ont pas compris, et donc ils sont délaissés. La femelle, c'est un bol comme un autre. Il ne trouve pas d'amis, si vous voulez. Parce que pour parler, un moment, il dit, le petit cheval se sent si petit, ou quelque chose comme ça. Pour vraiment, mettons, si c'était son enfant, comme certains disaient, pour s'apercevoir les détresses de l'enfant, on ne leur laisse pas tellement le voir. Est-ce que tu peux te sentir comme le petit cheval, justement, toi ? Oui, on peut sentir comme le petit cheval, et d'un moment, on se sent désespéré, on se sent vraiment en bas, on ne sent rien. Et puis d'un moment, on se sent quelque chose. Est-ce que d'autres ont ressenti la même chose, là ? Qu'est-ce qui vous a frappé le plus, toi ? C'est surtout la position du petit cheval qui se sent, pour ainsi dire... L'auteur le met carrément inférieur par rapport à lui-même. Un homme qui s'occupe de lui-même, en général, puis il y a des moments où on sent que tout ce qu'il a fait ne sert plus à rien. Des moments de désespoir. Et parfois, des moments d'espoir aussi, il y a les deux. Qui est en faute si le cheval a 53 centimètres ? Et s'il n'y a pas de femelle de 53 centimètres ? Il ne sent pas à l'un niveau que les autres, peut-être plus haut, peut-être plus bas. C'est la faute de qui ? Certaines personnes qui se sont occupées d'eux-mêmes, de leur culture, c'est plus d'autres qui sont... Ça peut-être une différence idéale, si vous voulez ? Une conception de la vie ? Le narrateur n'a pas de responsabilité ? Non, je ne pense pas. Pas du tout. Pourtant, c'est lui qui a enfermé le petit cheval. Et peut-être qu'il a 53 centimètres parce qu'il a vécu dans un appartement. Si ça s'agissait vraiment d'un cheval, il n'aurait pas 53 centimètres, parce qu'un cheval a sa naissance à plus de 53 centimètres. Oui, bien sûr, c'est complètement symbolique. Ça m'envraie de quoi ? Pas d'autre que le petit cheval ? Ce qu'il a voulu décrire, c'est un être faible, petit, il s'est tout. Enfin, il a appris le nom de cheval, il a appris le nom de cheval. Justement parce qu'un cheval, c'est grand, il a voulu donner un cheval petit pour montrer bien à quel niveau il était. Le narrateur est-il coupable ? Peut-être de sa faute, s'il est comme ça. C'est peut-être de sa faute. Je pense que oui aussi, parce que dans le récit qu'il a fait, il a pris ce cheval exprès pour montrer quelque chose de bas. Et ce cheval sort de son imagination, de ce qu'il ressent, je ne sais pas exactement. Mais enfin, c'est malgré tout lui qui l'a créé. Sa créature. Oui. C'est ce que je me demandais justement, c'est si le petit cheval, il a gardé ses 53 cm parce qu'il devait les garder ou si le narrateur, l'auteur, voulait qu'il les garde. Alors dans ce cas-là, évidemment, le narrateur est coupable s'il a voulu former le petit cheval à sa manière, à sa façon. Et dans le texte, vous ne voyez pas, il ne ressort pas clairement pour vous, s'il l'a voulu ou si le cheval était ainsi. L'auteur est coupable, s'il a voulu que le petit cheval se développe, s'il a voulu lui faire une image qui lui était propre, alors que le petit cheval aurait peut-être voulu se développer à sa manière à lui. Oui, je crois qu'il est responsable quand même, parce qu'il faut quand même le laisser se développer, il ne faut quand même pas le protéger, le garder dans son appartement. Il aurait fallu l'amener, le faire vivre plutôt. Pour vous, d'après le texte, c'est clair que le narrateur a élevé ce petit cheval tel qu'il voulait l'élever. Oui, oui. Donc, coupable. Donc, coupable, oui. Vous aviez dit responsable. Non, c'est moi. Non, c'est vous aviez dit responsable. Oui, je vais dire, oui, responsable, oui. Pourquoi responsable plutôt que coupable ? Parce que, je ne sais pas, moi, il me semble que c'est une responsabilité morale. Il n'a pas... Il a failli à ses devoirs. Il peut être coupable aussi dans un certain sens. Oui, il voulait élever sa créature suivant son idée à lui, ce qu'il croyait être son devoir à lui. S'il l'a raté, ce n'est pas de sa faute, puisqu'il a voulu faire ce qu'il croyait être son devoir. Je pense qu'il est coupable, parce qu'il a vu peut-être grandir, mais il n'a peut-être rien fait pour l'aider à grandir. Moi aussi, je pense que l'auteur est coupable. Parce que, à mon avis, le petit cheval est un symbole. Ça peut aussi bien représenter, disons, l'idée de l'auteur. Et c'est la taille de 53 cm qui a atteint le petit cheval. Il n'a pas dépassé cette taille, parce que l'auteur n'a pas réussi à le faire dépasser. C'est-à-dire que son idée ne l'a pas amenée au bout. Il ne lui a pas donné suffisamment d'amplitude. Tu pensais qu'il s'agit d'une idée ? Pour moi, c'est un symbole qui peut masquer une idée. Une idée de lui ? Oui, de l'auteur. Pour moi, l'auteur est coupable. Coupable ? Oui, responsable, disons. Aussi, j'ai l'impression qu'il est coupable. Parce que le petit cheval, pour ce que j'ai compris, il a voulu le lever à son image. C'est-à-dire... Enfin, si c'était un enfant, on pourrait dire, à ce moment-là, qu'il a voulu lui donner l'éducation qu'il avait reçue, sa morale, etc. C'est pour ça qu'il est responsable. Et, en somme, il l'a éduqué dans un chemin, et toutes les issues sur les côtés étaient fermées. Il n'y avait que cette route toute bonne. C'est-à-dire qu'il a voulu l'élever avec lui, avec un homme. Oui, c'est tout, dans sa cage, quoi. Je pense que l'auteur est coupable, parce que son petit cheval, il a voulu l'éduquer, pour ainsi dire, lui donner une voie pour lui suivre un certain chemin, sans s'écarter de celui-ci. Et, à un certain moment, ce petit cheval, en moins d'une heure, il dit que sa tête enfle, son dos se gondole, et il s'aperçoit que son petit cheval s'écarte de ce chemin pour répondre exactement si l'auteur est coupable ou non. C'est à voir. Moi, je plaiderais plutôt non-coupable. Parce qu'il faut quand même faire une différence entre coupable et responsable. C'est à mon entier, si vous voulez. Mais ce n'est pas une chose volontaire. Donc, il a réfléchi, mais il a mal réfléchi, si vous voulez. Et moi, non-coupable, parce que ce cheval, qui est très faible, qu'est-ce qu'il aurait fait dans la nature, parmi les autres chevaux qui sont tous plus forts que lui ? Il n'aurait rien pu faire. Alors, l'auteur a voulu le protéger. Pour le protéger, il n'a pas pu, lui, se mettre à la portée du cheval. Et il a essayé d'amener le cheval à sa portée. Il n'y avait pas réussi, mais... Son intention était bonne. Il est seulement responsable. Alors, non. Est-ce qu'il vous semble que Henri Michaud ait répondu à cette question que nous venons de vous poser ? Si je vous dis qu'il a écrit le poème pour poser la question, parce qu'il se posait la question. Oui, ça, c'est un peu ça. Elle allait nous imaginer, elle allait nous réfléchir, nous penser ce que... Est-ce qu'il veut faire l'auteur, sans doute ? Nous laisser sur un doute pour qu'on y réfléchisse. Je veux dire un tout petit poème. Dans le noir, le soir, auto dans la campagne, Baobab, 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 Pleine à Baobab. Baobab, beaucoup Baobab, Baobab, prêt, loin, Alentour, Baobab, Baobab. Dans le noir, le soir, Sous des nuages bas, Blafards, Informes, Locteux, crasseux, Encharpie, Chassés vachement par vent, Qu'on ne sent pas, Sous des nuages pourglas, Immobiles comme morts, Sont les Baobab. Malédiction, Malédiction sur Cham, Malédiction sur ce continent, Village, Village endormi, Village passe, De nouveau dans la plaine ouverte, Baobab, 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 Afrique, Emploi au Baobab. Féodaux de la savane, Piaillard scorpion, Ruines aux reins tenaces, Poteaux de la savane, Tam-tam morbide de la terre de misère, Messe d'un continent qui prend peur, Baobab, Village, Noir, 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 Combien plus noir que de hâles, Tête noire sans défense, Avalée par la nuit, On parle à des décapités, Les décapités répondent en wolof, La nuit leur vole encore leurs gestes, Visage nivelé, Moulé tout doux sans appuyer, Village de visage noir, Village d'un instant, Village passe, Baobab, Baobab, Problème toujours là, Planté, Pétrifié, Exacerbé, Arbre caisson au rameau lourd, Au bras éléphantias, Zik, Qui ne sait fléchir, Au lointain, Au sombre lointain, Couvée par d'autres Baobab, 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 Baobab que je ne verrai jamais, Répandu à l'infini, Baobab, Parfois s'envole un oiseau, Très bas, Sans élan, Comme une loque, Un musulman collé à la terre, Implore Allah, Plus de Baobab, Au mer jamais encore aussi amère, Le port au loin, Montre ses petites pinces, Escale maigre, Farouchement étreinte, Plus, Plus, Plus de Baobab, 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 Peut-être jamais plus, Baobab, Baobab, Baobab. Le noir est faible dans le monde, Avec les ségrégations raciales et tout ça, Et à côté, Il donne cet exemple de Baobab, Qui est une grandeur de la nature, Alors il compare souvent, Cette grandeur naturelle, Qu'est le Baobab, Par rapport au noir, Dans cette Afrique, Pour ainsi dire, Quand il parle de village, Il parle de village, Ensuite de Baobab, De Baobab, De une plaine, Et ensuite il y a la mer, Et je crois que c'est la liberté. Moi je pense que c'est un homme qui se promène, Dans sa vie, Dans la société, Qui a un but, Ce port, Cette mer, Alors ce type se promène, Il voit en général des choses, C'est monotone, C'est mort, Il a un idéal, bien sûr, Il recherche, Alors parfois, Il lui semble l'atteindre, Mais ce n'est qu'un village, Ce n'est pas encore le port, Il continue, Il cherche, Peut-être s'arrête-il sur la religion, Ou sur une personne, Et à la fin, Bien sûr, Il arrivera soit par la mort, Soit l'arrivée à l'idéal qu'il ait choisi. La forme ne vous frappe pas ? Non. Si, ça ressemble plutôt à une chanson. Baobab, qu'est-ce que c'est ? Une idée de grandeur, Quelque chose de solide, À laquelle on peut se raccrocher. Il m'a semblé que, Il y avait une suite d'idées, Évidemment, Mais je n'ai pas réussi à, A les réunir. Baobab, qu'est-ce que c'est ? Baobab, je ne sais pas, Il m'a semblé que c'était, Enfin, la répétition, Une sorte d'obsession, Une sorte de... Je peux poser une question à vous spécialement ? Si oui. Pourquoi avez-vous riz ? Ça vous apportait à rire. Non, c'est-à-dire, Ça m'a semblé dur comme problème, Il ne me semblait pas Que je pouvais le comprendre la première fois. Alors, de voir tout le monde sûr De trouver une solution, Ça m'a semblé bizarre. Moi, je ne pense pas pouvoir comprendre Un problème comme ça, Enfin, la lecture, Peut-être à le lire moi-même, Mais en train de venir Quelqu'un le lire comme ça, D'un bout à l'autre, Je ne pense pas qu'on va le comprendre compréhendement. Moi, ce poème me semble être La condition de l'homme Au milieu de la société. L'influence des agents extérieurs, Il est assez... Tiraillé de tous côtés. Et le Baobab, Ça peut être l'homme, L'homme lui-même, Qui se lève contre ces influences extérieures, Ou bien qu'il se laisse bercer par ces influences. Mais un mot, Je dis Baobab, Qu'est-ce que vous pensez ? Je crois que c'est l'homme. Je pense que c'est le poème, Le poème exprime la vie d'un homme. Le Baobab serait plutôt un obstacle, Parce qu'infranchissable. Aussi, le poème symbolise le déroulement de la vie, Avec les différentes obstacles, Auquel un homme, De quelle condition qu'il soit, Peut-il se heurter ? C'est-à-dire, Tout à l'heure, Il y en a un, Je me souviens plus qui a parlé, De la ségrégation, Pour les Noirs, Après, Des musulmans, Pour la religion. Pour moi, Ça me paraît, Le déroulement logique de la vie. Et Baobab, C'est le symbole de la force, De la nature qui domine tout. Alors, Le Baobab, Qu'est-ce que c'est ? Pour moi, C'est le symbole de la puissance de la nature, Face à l'homme. Moi, J'ai l'impression que c'est le déroulement de la vie d'un homme, Avec ses peines, Ses joies, Et ses moments d'espoir. Surtout qu'à la fin, Il se trouve devant la mer, Un symbole de plénitude, De satisfaction. Et le Baobab, C'est pour moi, Un but élevé à atteindre. Le Baobab, Ça revient tout le temps, Il se reprend plusieurs fois pour essayer de l'atteindre. Moi, Le poème, C'est la grandeur de la nature, Par rapport à la faiblesse de l'homme. Et le Baobab, C'est la force naturelle. Moi, Le Baobab, Je n'arrive pas encore à déterminer, Si c'est la vie qui écrase l'homme, Ou alors, Un idéal inaccessible. Un idéal inaccessible. Pense sans arrêt à ça, Il n'y arrive pas. Pour moi, Le poème représente tout d'abord, La vie, Surtout la pensée d'un homme, L'évolution de sa pensée, Ses idées, Ses joies, Ses peines. Le Baobab représente surtout le... Ce qui est monotone dans la vie, C'est tout le temps pareil, Ça change très peu. La noirceur de la vie, Si on regarde bien. Le Baobab, La noirceur de la vie, Le monotone. J'ai peur de dire que le roman, C'est la vie d'un homme. Parce que si c'est sa vie, Alors le porc, C'est sa mort. Et le porc, C'est le symbole de l'espérance, De l'évasion. Alors à ce moment-là, Ça voudrait dire que la vie Ne vaut pas le coup d'être au vécu. Ça dépend. Regardez comment il est fait, Le poème. Les blancs et nord, Qu'il y a. Vous voyez ? Les phrases ne se suivent pas, Vous avez des îlots. Je n'ai donc pas inventé les blancs, Ils sont là, Je les ai respectés dans les ans. Il faut que vous retenez, Qu'il reste dans votre tête. C'est peut-être la vie de blanc. Le noiseau qui s'envolue. Baobab que je ne verrai jamais. Malédiction sur ce continent. Il y a Baobab que je ne verrai jamais. Et il y a aussi ça. Féodot de la savane, Vieillard scorpion. Il y a Baobab que je ne verrai jamais. Puis il y a Village nivelé, moulé, tout douce, en appuyé. Village modelé, nivelé, moulé, tout douce, en appuyé. Visage moulé, tout douce, en appuyé. Je ne sais pas, Ça me donne une idée d'uniformité, Quelque chose de monotone. De quel visage il s'agit ? Il exprime avec le visage des noirs, Mais ça peut très bien être une vie ou quelque chose. Qui suit toujours son titre en train, Sans jamais sortir de l'ordinaire. Donc, ce n'est pas des visages. C'est d'autres choses. C'est encore symbolique pour vous. Tête noire. Sans défense. Avalé par la nuit, On parle à des décapités. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dans la nuit, on ne les voit pas. On ne les voit pas de quoi ? On ne peut pas voir leur visage. Ce qui exprime leur visage... Le visage de qui ? Des noirs. Malédiction sur ce continent. C'était vous. C'est... Les noirs n'ont pas trouvé leur voie encore. Il veut exprimer les noirs écrasés Au milieu de forces de la nature dans leur pays. J'ai pensé un moment que les Baobabs, C'était justement une force de la nature. Mais il m'a semblé, dans un paragraphe, Que les Baobabs, justement, C'était pas des forces de la nature, C'était des ruines. Enfin, il parlait de ruines, à un moment. Il parlait de ruines, de vieillards. Dans une autre strophe, oui. C'est peut-être... Je ne sais pas. Fait au dos de la savane. Un paysage mort, Plutôt que d'un paysage d'arbres Vraiment vivants. À quoi encore ça vous fait penser ? Baobab, baobab, baobab. On a décrit l'Afrique en une fois, S'il vous plaît. La poésie, ça a cette vertu, C'est qu'en un poème, Il a décrit l'Afrique. On prend au baobab, C'est-à-dire l'Afrique. Millénaire, Qui attend. Il a voulu aussi montrer, peut-être, Qu'il y a un peu eu d'évolution, Puisque ces baobab centenaires Sont ici présents. Et ils existent depuis, peut-être, Plusieurs centaines d'années, Ils existent là. Alors que normalement, S'il y avait eu une certaine évolution, Dans ce pays, Ils auraient dû être supprimés, Comment on se dit ? Pour lui, l'Afrique, C'est l'Afrique ainsi. Et pour lui, Elle ne pourra pas changer. Il ne peut pas la voir en trois manques, Avec son baobab, Son village, Ses hommes effacés, Et pour lui, simplement, Sans respect, Sans d'années, s'il vous plaît. Ces hommes prisonniers un peu de la nature, Et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Voilà le mot malédiction sur ce continent. Les hommes subissent la nature, Ils n'arrivent pas à la dominer, Malgré la civilisation. Ils ont quand même, Des coutumes, Qui sont en fonction de la nature. Tant que le baobab sera présent en Afrique, Le baobab, C'est le symbole de la continuité. Une chose qui reste, Et qui ne change pas encore. Et tant que le baobab sera présent, L'Afrique ne pourra pas changer. Pourquoi ça vous a frappé, l'oiseau ? Parfois s'envole un oiseau très bas, Sans élan, Comme une langue. C'est l'image ? Non, Même en pensant, Ça peut être une image aussi, Dans l'instant général, Mais en pensant à l'Afrique, Des fois, il se passe quelque chose. Plus longtemps plus parler, Ça s'arrête. Il y a eu un élan, Tout d'un coup. Mais cette élan est en ligne brisé, Il s'arrête, Ça revient comme avant. J'ai aussi triste, C'est mon automne. C'est curieux, Je ne comprends pas ça du tout. Puisqu'il est là-bas, Et qu'il en parle, Et il dit, Baobab, Que je ne verrai jamais. C'est un très beau verre, C'est très frappant. Et pourquoi ? Ça a été le symbole de l'Afrique, Très longtemps, Et peut-être, Il est en train de disparaître maintenant. Est-ce qu'il vous a plu ? Non. Vous avez laissé froid ? Qu'est-ce que vous avez plu ? Non, je m'ai laissé froid, Mais il ne m'a pas plu. Et vous ? Il m'a dérouté. Si, il m'a plu, Parce qu'on sent que c'est la poésie moderne, Et qu'il y a des difficultés là-dedans. C'est pour ça qu'il m'a plu. La poésie moderne, pour vous, C'est synonyme de poésie difficile ? C'est-à-dire déroutante, pour ainsi dire. C'est-à-dire que ce qu'il a voulu exprimer est caché, Et par-dessus la façon dont il a écrit son poème. Je l'ai préféré en premier. Moi, je l'ai déblée, mais je trouve que c'est difficile. Il m'a plu aussi. Non, vous êtes le premier à qui l'a plu, Mais on ne l'a pas aussi. Enfin, disons qu'il ne m'a plu, tout simplement. Mais il n'y a plus, ni des plus. Je l'ai trouvé assez déroutant. Il ne m'a plu pas. Non, parce qu'il me déconcerte. Est-ce qu'il vous déconcerte, n'vous plaît pas ? D'une certaine manière, oui. Parce que... Alors, vous lisez toujours les mêmes livres. Assez, oui. Assez. Vous, il vous a plu ? Enfin, je ne sais pas, j'ai beaucoup aimé le rythme. Eh bien, voyez-vous, vous avez ri. Parce que le poème vous portait sur les nerfs. Et je vois que c'était une expression de la sensibilité. Ça s'appelle Un homme paisible. C'est l'extrait de... Toujours Michaud. Plume. Alors, Plume est un monsieur qui se balade dans tout le roman. C'est toujours Plume. Monsieur Plume, on l'appelle. Étant dans les mains hors du lit, Plume fut étonnée de ne pas rencontrer le mur. Tiens, pensa-t-il, les fourmis l'auront mangé. Et il s'est rendormi. Peu après, sa femme l'attrapa et le secoua. Regarde, dit-elle, feignant, pendant que tu étais occupé à dormir, on nous a volé notre maison. En effet, un ciel intact s'étendait de tous côtés. Pas, la chose est faite, pensa-t-il. Peu après, un bruit se fit entendre. C'était un train qui arrivait sur eux à toute allure. De l'air pressé qu'il a, pensa Plume, il arrivera sûrement avant nous. Et il sera endormi. Ensuite, le froid le réveilla. Il était tout trempé de sang. Quelques morceaux de sa femme gisaient près de lui. Avec le sang, pensa Plume, surgissent toujours quantités de désagréments. Si ce train pouvait n'être pas passé, j'en serais fort heureux. Mais puisqu'il est déjà passé, il s'endormit. Voyons, disait le juge, Comment expliquez-vous que votre femme se soit blessée au point qu'on l'ait trouvée partagée en huit morceaux sans que vous, qui étiez à côté, ayez pu faire un geste pour l'en empêcher, sans même vous en être aperçue ? Voilà le mystère. Toute l'affaire est là-dedans. Sur ce chemin, je ne peux pas l'aider, pensa Plume. Il s'est endormi. L'exécution aura lieu demain. Accusé, avez-vous quelque chose à ajouter ? Excusez-moi, dit Plume. Je n'ai pas suivi l'affaire. Et il s'est endormi. Qu'est-ce que vous pensez de ce monsieur, Plume ? Premier rapport, on croit, ce poème issu d'un rêve. C'est surtout une indifférence de ce monsieur Plume qui m'a frappé. Une indifférence à quoi ? À tout. Tous les sujets qui ont été... Et à lui ? Et à lui, oui. C'est ça, surtout. Moi, ça me fait penser plutôt à un type qui ne veut pas voir ce qu'il se passe. Parce qu'à chaque fois, il se rende d'or avant l'action. Il voit ce qui va se passer, mais il s'endort avant. Il laisse passer. Il ne touche pas, il se refuse à voir. Il s'endort après l'action et avant ses conséquences. Il s'endort avant l'action. Le train arrive, il s'endort. Après, il retrouve sa femme. Un petit morceau. Non, il s'endort après l'action. Quand il n'y a plus les murs de sa maison, soit que les fourmis, les murs. Il s'endort après l'action. Il me demande un problème qui a acheté une solution à ses problèmes, mais qui lui tombe sur le dos avant qu'il ait le temps de trouver cette solution. Et il dit, puisque je n'ai pas le temps de la trouver, pourquoi m'en faire ? Il n'y a pas un personnage célèbre dans le cinéma à qui il vous fait penser ? Charnot, non ? Qu'est-ce que c'est l'action, là ? C'est rien. Ce qui n'existe pas, ceci, ça existe, c'est une suite illogique. Manger, prendre le train de telle heure, etc. Je trouve que c'est bête. Dans le fond, c'est absurde. Ça n'a pas de but. Il faut faire ça comme ça. On n'est pour aucun plaisir à prendre le train à telle heure, etc. Toujours à la même heure. Qu'est-ce qui a du sens ? Moi, personnellement, je trouve quelque chose qui a du sens quand on en retire quelque chose. Un plaisir, une sensation. Quelque chose qui profite. Ou alors tout l'inverse. Je ne sais pas du tout mes réponses. Je t'ai posé cette question. Qu'est-ce qui est assurde ? Qu'est-ce qui a du sens ? Vous ne pourriez pas me citer les exemples ? D'un seul coup, on voit quelque chose à faire, n'importe quoi. On n'a pas du tout pensé à le faire avant, rien du tout. On le fait comme ça, simplement un réflexe. Ça n'a pas de sens. Plus, on ne le pense à rien. Oui. Est-ce qu'il voit l'absurde partout ou bien quelquefois seulement ? Partout. Parce qu'il ne cherche même pas à tirer plaisir à quelque chose. Il voit l'absurde partout. Alors, est-ce que c'est un personnage absurde ? Qu'est-ce que ça veut dire absurde ? Non, 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 non. Pour moi... Est-ce qu'il est possédé par l'absurde ou bien est-ce qu'il est absurde ? Il est possédé par l'absurde, mais il n'est pas absurde. Est-ce que ce sont des personnages qui existaient avant, ces personnages-là ? Ou est-ce qu'ils sont, vous, contemporains ? Est-ce que ce sont des personnages modernes ? Ils ont toujours existé. Vous voyez ces personnages comme ayant toujours existé ? Oui, il a toujours existé. Est-ce qu'on peut être comme ça si on croit en Dieu, par exemple ? Si on a une très grande foi ? Non, je ne pense pas. Non, je ne pense pas, parce que le type qui croit cherche quand même à aider quelqu'un à faire quelque chose. Parce que là, il laisse tout se passer. Donc, il ne peut aussi dire aucun but. Est-ce qu'il vous est sympathique, ce personnage ? Pas différent. Il vous est indifférent, alors ? À qui il n'est pas indifférent ? Vous avez lu La nausée de Sartre ? Oui. Alors ? Alors quoi ? Vous ne voulez pas qu'il y ait une ressemblance entre plumes et le héros de la nausée ? Et le héros de l'étranger ? Peut-être entre le héros de l'étranger et plumes ? Il y a une ressemblance, je ne vois pas du tout la ressemblance entre le gars qui est la nausée et... Non, c'est-à-dire qu'il y a une ressemblance dans le sens où ils subissent le monde. On dirait que c'est le type résigné. Ils le subissent, oui. Qu'il laisse passer, qu'il ne sert à rien, qu'il ne cherche à rien faire... Ou alors, il juge avec une imperciabilité totale, il voit le train arriver, il juge en tout état de cause qu'il ne peut pas l'arrêter, que quoi qu'il fasse, il ne puisse pas l'arrêter. Et il dit, il n'y a pas la peine, c'est quoi ? Quoi que je fasse, ce sera des gestes inutiles. Ça peut être un peu un instant, parce que si tout le monde dit ça, il n'y aurait plus aucun geste, il n'y aurait plus personne ne bougerait, il n'y aurait plus de révolution, il n'y aurait plus de bruit, il n'y aurait plus de parti politique, il n'y aurait plus rien. Mais tout le monde, c'est comme quelqu'un qui voit un immeuble en train de s'effondrer, il se dit, si je me mets en dessous, ça ne servira à rien, de toute façon, pour essayer de le retenir. Ça, c'est le genre de type qui va au travail tous les matins, qui revient tous les soirs, qui aient toujours le même journal, les mêmes articles, c'est fini. Il ne pensera rien d'autre, il ne dira rien d'autre, il ne fera jamais rien d'autre. Il faut le laisser dans son coin, le mettre sur sa machine tous les jours, puis c'est fini. Il vous paraît victime de cette société ? Non, il n'est pas victime du tout. Il est victime que de lui-même. Il n'a rien voulu faire, et il est arrivé à un certain point de ne pouvoir plus rien faire. Parce qu'en fait, il ne fait rien, M. Plume, on ne parle pas de son métier, il n'a rien, il dort pour le temps. Oui, mais il est dévoré, enfin, ses murs sont dévorés par les fourmis, il est écrasé par un train, il est accablé par un juge, etc. Ça vit toujours de l'extérieur, quand même. Vous cherchez un qualificatif chacun pour Plume. Est-ce que vous croyez qu'il faut nécessairement dire que c'est triste ou guère ? Est-ce que vous croyez qu'il faut nécessairement dire que c'est triste ou guère ? Oui, oui, c'est triste. Je pense vraiment que c'est triste. C'est malheureux de voir les choses comme ça. Est-ce que vous n'envisagez pas une autre classification ? C'est intéressant ou c'est inintéressant ? Est-ce que vous avez essayé de faire un autre point de vue, parce que si tout le monde voulait absolument entreprendre et faire quelque chose, ça serait une concurrence absolument totale. Et s'il n'y avait pas de temps en temps quelqu'un d'un peu j'en foutiste, enfin pas j'en foutiste, mais disons décontracté, qui nous rappelle un peu de ne pas toujours s'enfermer dans le travail, etc. C'est le genre de personnes qui l'obéiront toujours ? C'est le genre des esclaves qui n'ont jamais rien dit ? Mais il n'obéit pas. Il subit. Il subit, bien sûr. Il n'obéit pas. Il subira une autre personne. Est-ce qu'il est plus libre qu'un travailleur ? Non, il n'est pas libre du tout, s'il vous plaît. Il ne peut rien faire. C'est pour tout ça, il ne fait rien pour faire quelque chose. Il n'a pas le désir de faire. Il ne veut rien faire, mais il ne veut peut-être rien faire. On ne sait pas, il peut ou bien faire quelque chose. Si on pense qu'il ne veut rien faire, il est libre, puisqu'il ne fait rien. Vivre, c'est faire ou bien regarder ? C'est d'abord regarder, après agir. Donc, il n'est pas mort. Il regarde. Oui, il regarde. Mais c'est M. Plume, il est marié. C'est déjà le type passé. Oui, on a vu, on l'a marié. Il est meuf. C'est le type, il est passé, c'est fini. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'il est juste pour les règles d'assiette. Regardez comme il est par ailleurs, vous allez voir. Plume déjeunait au restaurant quand le maître d'hôtel s'approcha. Le regarda sévèrement et lui dit d'une voix basse et mystérieuse. Ce que vous avez là dans votre assiette ne figure pas sur la carte. Plume s'excusa aussitôt. Voilà, dit-il, étant pressé, je n'ai pas pris la peine de consulter la carte. J'ai demandé à tout hasard une côtelette, pensant que peut-être il y en avait, ou que sinon on en trouverait aisément dans le voisinage, mais prêt à demander toute autre chose si les côtelettes elles faisaient défaut. Naturellement, je la paierai le prix qu'il faudra. Cependant, le maître d'hôtel ne bougea pas. Plume se retrouva atrocement gênée. Après quelque temps, relevant les yeux, hum, c'est maintenant le chef de l'établissement qui se trouve devant lui. Plume s'excusa encore. J'ignorais, dit-il, que les côtelettes ne figuraient pas sur les cartes. Je ne les ai pas regardées parce que j'ai la vue fort basse et que je n'avais pas mon pince-nez. Et puis lire me fait toujours un atroce mal. Cependant, le chef de l'établissement ne bouge pas. Plume se sent de plus en plus gênée. Comme il est en habillé, il voit tout à coup la manche d'un uniforme. C'était un agent de police qui était devant lui. Mais qu'est-ce qui me frappe là-dedans ? Il mange et une côtelette. Non, il a une côtelette dans son assiette. Il est au restaurant, il a une côtelette dans son assiette. Le maître d'hôtel arrive. Il est terrible, il dit, monsieur. Cette côtelette ne figurait pas sur la carte. Et puis, mais dans tous ses états, il s'excuse. Quand un flic arrive vers vous et vous dit, vous êtes coupable, monsieur. Sans vous dire pourquoi. Qu'est-ce que vous dites ? Il y a quelqu'un qui a répondu. Qu'est-ce que vous lui dites ? Pardon. Et qu'est-ce que vous ne dites pas et que vous pensez ? Non, mais est-ce que ça vous impressionne ? C'est ça que je voudrais savoir. Il arrive à vous et vous dit que vous êtes coupable. Est-ce qu'il n'y a pas en vous quelque chose qui est immédiatement coupable ? On se demande ce qu'on a fait. Tout le monde a cette réaction-là. L'immédiat. La première, c'est ? On se demande. On se demande pourquoi. C'est pour ça qu'on a le sentiment d'être coupable. On cherche ce qu'on a pu faire. Alors, dans le deuxième temps, vous résistez. Mais dans le premier temps, vous êtes comme plus. On peut tout de suite plaider non-coupable. Et après, nous, il plaider non-coupable tout de suite. C'est pas tactique. Et après, chercher. Parce que si d'abord, on reste à la différence, mais en ce moment-là, qu'on se fait avoir, ça, c'est... Non. Si on laisse le temps à quelqu'un d'autre d'agir avant nous, c'est fini. Il faut agir tout de suite. Il faut riposter tout de suite. Oui, mais on parle pas de ce qu'il faut faire. On parle de ce qu'on sent. On se demande si on est coupable. On parle à la 5 à 4 fois, on retire, et puis on atteint un coup de sifflet. On se dit, est-ce que j'ai grillé le feu, ou j'ai fait l'intraction. Donc, vous perdez votre assurance. Ah oui. Comme plume. Oui. C'est bien votre frère, plume. Je m'en doutais. Devant les flics. Une fois, j'étais devant la chambre des députés. Il y avait un attroupement. Et il y avait des flics. Je m'excuse, je ne dis jamais autrement que flics. Et je m'arrête, et je demande à un flic, qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne comprends pas. Il m'a dit, je ne vous demande pas de comprendre, mais de circuler. Et j'étais immédiatement coupable de ne pas marcher. La rue est libre, vous comprenez, c'est... J'ai circulé. C'est après, dix mètres après, que je me suis... Zut. Quand même, se laisser faire comme ça. Mais j'ai circulé. Comme l'automobiliste s'arrête immédiatement dès le coup de sifflet. Mais la plume a mangé une côtelette qui n'est pas au menu. Vous êtes dans un restaurant, pardon, allez-y. Je voulais dire qu'il y a beaucoup de côtelettes, j'ai l'impression, dans notre vie, qui ne sont pas au menu. Je ne sais pas, vous pouvez penser à certaines choses qui existent, mais qui ne sont pas à nos menus. Enfin, qui sont interdites, notamment par les flics et par d'autres personnes. C'est l'ordre. Vous êtes dans un restaurant tranquille. Vous mangez. Un flic arrive et vous dit, regardez ce qu'il y a dans votre assiette. Dans la première seconde, qu'est-ce que vous ressentez ? Non, regarde, la télé, c'est un réflexe. C'est un réflexe. Moi, je trouve que c'est un réflexe qui m'est très fraternel, qui doit être fraternel à tout le monde. Si je peux m'exprimer ainsi. Mais là, d'où ça vient, ce réflexe de culpabilité ? Les contraintes subites, subites dès l'enfance. Pour vous, moi, je crois que c'est surtout la force de l'ordre. Moi, ce serait l'éducation. L'éducation, on a reçu nos parents, nos habitants à obéir. Je ne crois pas que ça vienne encore plus loin que tout ça. Cette culpabilité-là, l'attente, toujours prête. On a toujours pu chercher à se reprocher n'importe comment. On se sent tous, coupables. On se sent ? Pourquoi ? On pourrait rattacher ça peut-être aux origines du christianisme. C'est-à-dire que depuis les origines de l'homme, l'homme s'est toujours senti coupable. Et on ne sait pas jusqu'où va le bien, jusqu'où va le mal aussi. On ne sait pas toujours si on est vraiment dans le bien ou dans le mal. On cherche. C'est des réflexes conditionnés par la peur, dès l'enfance. On nous dit, il ne faut pas faire ça parce que, par exemple, quand on est petit, le loup te mangera. Ou bien, il ne faut pas aller enfreindre les lois parce que le gendarme t'emmènera en prison. C'est la peur. Je crois qu'au début, ce n'était pas conditionné par la peur. Parce que c'était simplement conditionné par une raison, c'était qu'il fallait vivre. Simplement vivre pour pouvoir enseigner aux autres et que la race puisse continuer. Le péché originel, qu'est-ce que c'est ? C'est la faute de l'être. Ce n'est pas une culpabilité ? C'est la faute d'être sur terre. Mais où être ? D'ailleurs, on change d'auteur. Il s'agit de Melville. Alors, c'est un chapitre qui porte sur la mort d'une baleine. Une rouge marée se répandait maintenant, tout autour de la bête, comme des ruisseaux le long d'une colline. Son corps torturé ne voulait plus dans l'eau salée, mais dans du sang. Du sang qui, pendant des brasses, bouillonnait dans le sillage d'un balinière. Un soleil oblique jouait sur cet étang cramoisi et se reflétait sur chaque visage. De sorte que les uns pour les autres, les matelots flamboyaient comme des peaux rouges. Et sans répit, jet après jet, une vapeur blanche fusait par les évents de l'animal à l'agonie. En même temps que bouffée véhémente après bouffée véhémente, la pipe du second surexcité se consumait. Le second, c'est le capitaine. Cependant qu'après chaque coup allant à bord sa lance torse par le filin auquel elle était fixée, Stubb la redressait par quelques coups rapides contre le plat bord pour ensuite la planter à nouveau dans la baleine. Et la baleinière se rangea le long des flancs du monstre. Penché le plus possible sur l'avant, Stubb enfonça en vrille sa longue lance bien aiguisée dans le corps de la bête et l'atteint là, taraudant avec soin comme s'il cherchait précautionneusement quelques montres d'or que la baleine eut pu avaler et comme s'il avait eu peur de la briser avant de l'en sortir. Mais cette montre en or était la vie secrète de l'animal. Elle fut atteinte. Car, sortant de sa léthargie pour entrer dans cette chose inexprimable qu'on appelle sa fleurie, l'horrible monstre se vautra dans son propre sang et couvrit ses dernières convulsions d'un embrun impénétrable de sorte que la baleinière en danger dut faire marche arrière avec de grandes difficultés afin de sortir de cette pénombre fantastique et de retrouver la clarté du jour. Sa fleurie s'épuisant, elle réapparut une fois encore à la vue des hommes, se secouant de part et d'autre, dilatant et contactant spasmodiquement ses évents avec une sorte de râle saccadée. Finalement, des flots de sang caillé comme la lit pourpre d'un vin rouge jaillirent dans l'air plein d'épouvante puis retombèrent et dégoutèrent dans la mer le long de ses flancs immobiles. Son cœur avait éclaté. Qu'est-ce qui vous frappe là-dedans, le plus ? Dans le récit, il semble insister sur la rage des hommes à tuer cette baleine. Quelle est l'image qui vous a frappé le plus ? Le mot que vous avez dit ? Fleurée. Fleurée, oui. Peut-être la lenteur de l'homme a enfoncé sa lance. Une rouge marée se répandait maintenant tout autour de la bête comme des ruisseaux le long d'une colline. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais vous êtes d'accord avec cette image ou elle vous semble vieille ? Démodée ? Démodée. Démodée, oui. Oui, tout le monde ? Non. Est-ce que ça vaut la peine de dire ça pour dire qu'elle perdait son sang ? Est-ce qu'on préférait un livre où on dit la baleine perdait son sang à flot ou bien un livre où on dit une rouge marée se répandait maintenant tout autour de la bête comme des ruisseaux autour ? Dans un livre qui sera écrit maintenant si on préfère écrire ce livre on mettrai la baleine perdait son sang. Non, non. Ça explique pas la différence. Non, parce que la baleine a déjà une certaine quantité de sang. C'est comme un ruisseau, quoi. Il coule, il coule, il coule, il coule et il finira pas de couler, quoi. Il coule encore. Parce qu'à un certain temps il y aura toujours du sang qui coulera. Est-ce que vous vous sentez plus près de ce que je viens de vous lire là ? Ou de ce que je vous ai lu tout à l'heure ? Je pense que c'est moins abstrait. On peut discuter sur des choses concrètes. Parce qu'un poème on peut l'interpréter chacun on peut lui donner une interprétation. Est-ce que ceux-ci les conclusions doivent s'enjoindre ? Michaud, je trouvais que les idées étaient plus profondes, plus nettes. Tandis que là, il y a un peu de délayage, évidemment. Mais enfin, c'est jamais qu'un roman inventé. Vous parliez tout à l'heure où vous disiez qu'on pourrait dire à la place qu'elle perdait son sang à flot. Bon, enfin, il me semble que c'est beaucoup moins vivant que l'expression qu'il y a sur le livre. Je pense que même maintenant un écrivain moderne trouverait une expression peut-être plus condensée mais qui donnerait la même impression. Elle mourrait. Peut-être. Il ira la ligne. Je ne suis pas contre du tout. Je ne suis pas contre. Qu'est-ce que vous lirez plus tard ? De préférence. Vers quoi vous êtes attiré ? Pour Moby Dick, par lui-même, l'histoire est presque une image, un film. Tandis que Michaud, par exemple, M. Plume, on a dit tout à l'heure que c'était un personnage quelconque et la poésie de Michaud est presque, pour ainsi dire, surréaliste dans les premières qu'on a vues alors que c'est un gros biddy. C'est un film. Vous voulez dire qu'il y a deux façons de lire ? Non, il n'y a pas de façon de lire. Il y a peut-être deux façons de comprendre. Ou on comprend ce qu'a voulu dire l'auteur ou on donne sa solution personnelle. Oui, mais quand vous, lecteur, vous lisez Michaud, quand vous, lecteur, vous lisez ce que je viens de vous lire de Melville, est-ce que vous êtes le même lecteur ? Non, non, pas du tout. Par exemple, quand on lit un moubidique, dans un sens, on acceptera. Peut-être on se lamentera, on dira c'est triste ou c'est pas triste. Je suis dans le bouquin. Et quand on lira une poésie assez courte, c'est condensé, mais qui laisse quand même beaucoup place à l'imagination, on cherchera quelque chose. Donc, il y a lecture et lecture. Oui, oui, on cherche toujours quand même à ressentir quelque chose. Et dans un cas, on nous imposera quelque chose. Beaucoup de gens ressentiront la même chose. Et dans notre cas, on cherchera à ressentir, on ne ressentira pas tout de suite. Il faudra réfléchir, penser. Il faudra d'abord une première idée qui se transformera ensuite. Parce que la moubidique, on aura une idée, en général, elle restera. Ce que vous lisez d'habitude, c'est ce que je viens de vous lire. Ah non, ça dépend. Non, c'est bon. En général. Ah non. On lira aussi bien Prévert, Quellefant Salé, Quellefant Salé, Peu importe, Carve Bazin, Que Carcos, Quellefant, Que Zola. Ça dépendra surtout de l'humeur du moment. Ça dépend beaucoup de l'humeur du moment. Mais vous ne pouvez pas quand même comparer Zola à Michaud. Je ne sais pas du tout un jugement. Oui, oui. Je ne sais pas, je préférerais quand même de l'humeur du Zola par exemple. Donc vous refusez ? Je ne refuse pas. Je préférerais. Vous préférerais. C'est comme je préférerais lire du Michaud que de certains documentaires. C'est même le cas de documentaire. Non, ça dépend. Il y a des périodes où on a envie de lire de la poésie. Par exemple, prendre un livre de poésie, facile ou difficile, on s'y attaquera. Mais ce n'est pas une poésie. divertissante du tout. Celle-ci. Il y a des moments où on s'attaquera à un livre. On prendra un dictionnaire, un crayon, un soulignéant, on s'y intéressera. Il y a des moments où on prendra notre livre, on le lira. Dans quelle lecture avez-vous le plus d'efforts à faire ? Dans Michaud ou dans Melville ? Du point de vue des images ? Elles sont comment les images de Michaud par rapport aux autres ? Ils ne sont pas condensés, alors évidemment, il faut... Chaque mot représente une image. C'est ça. Une économie. Oui. Il faut retrouver l'image par rapport sur le mot, par rapport au mot. De tout ce qu'on a lu, on a eu six textes. Quel est le plus intéressant ? Vous vous souvenez, il y a le petit cheval, les baoubabs, Plume. Le restaurant. La maison. Moby Dick, cinq. C'est la maison. Barbab. Non, c'est Barbab parce que je ne l'ai pas encore compris. C'est pour ça qu'il m'intéresse, il m'attire encore. T'as mis à dessus. Il m'a semblé comprendre quelque chose, c'est fini, c'est passé. C'est Barbab m'attire encore maintenant. J'ai encore envie de le lire, j'ai encore envie de savoir ce qui se passe. La maison, monsieur Plume. Aucun a dit Melville. Donc vous aimez la littérature qui vous pose des problèmes. On commence par lire Moby Dick. Oui, toujours. Les premiers livres qu'on lira, on cherche à chancer la facilité puis après ça passera et on aura envie de lire autre chose. Oui, mais en lisant Moby Dick, on enrichit son vocabulaire et sa culture à la fois. Un Moby Dick pour exprimer l'idée ou d'écrire un paysage, il va employer trois pages. Michaud en deux mots, il faudra la même chose. C'est pénible. Oui. Franchement, est-ce que vous ennuyez ? Non, non, pas du tout. Non, on aime beaucoup la générale. Parlez-nous de la discussion. C'est-ce que vous ennuyez ? avec Marguerite Duras. Marguerite Duras que nous retrouverons samedi prochain 2 décembre à 21h avec un groupe de mineurs du bassin Houillé du Nord à Arne, près de Douai. Quinzaine de la lecture, quinzaine des lecteurs. C'était une veillée de France Culture, une émission de Roger Pilaudin. Assistant Jean-Claude Rondin, réalisation Georges Perroux. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 29 novembre 1967. À suivre. Musique 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 Musique